Eh bien salut tout le monde c'est AZK Crypto et aujourd'hui je vais vous présenter Yieldwatch alors c'est une application, un site qui va vous permettre de suivre tous les dépôts que vous avez fait sur la Binance Smart Chain donc sur les principales applications sur lesquelles vous pouvez faire des intérêts sur vos crypto-monnaies alors donc Bifi Finance, PancakeSwap, HyperJump, Bidollar, JetFuel, Autofarm, PancakeBunny, ACS, Venus et CreamFinance donc c'est tout simple en gros vous avez juste à coller votre adresse Binance Smart Chain ici et à cliquer sur les petites jumelles pour pouvoir voir ce qu'il y a dans votre wallet donc là j'ai pas accès à toutes les fonctionnalités parce que j'ai pas encore connecté mon wallet du coup j'ai pas l'accès pro, donc l'accès pro j'en parlais tout de suite en gros il faut juste détenir du token Watch, donc le token de Yieldwatch pour pouvoir accéder à ce mode pro si vous voulez suivre pour 200$ de crypto il va vous falloir 1$ de Watch dans votre portefeuille si vous voulez suivre du coup 2000$ il vous faudra 10$ en Watch etc etc donc là comme sur ce portefeuille j'ai 2620$ à peu près il me faut 13,02$ pour pouvoir suivre ce wallet alors je conseille quand même si ça vous intéresse de prendre un peu plus que ce qu'il vous demande puisque le cours du Watch n'est pas stable on peut le voir ici, bon dès qu'il a été listé il a vite corrigé ça arrive assez régulièrement et là le petit pic de hausse en fait c'est le moment où le mode pro venait d'être lancé sur Yieldwatch donc ça a tout de suite lancé un engouement la crypto a presque fait x2 d'un coup là en ce moment depuis quelques jours elle est stable autour des 1$ mais je pense, alors c'est pas un conseiller d'investissement mais je pense quand même que ça peut partir plus haut que ça tout simplement parce que c'est un token très utile pour pouvoir suivre ses investissements sur la Binance Smart Chain donc pour s'en procurer rien de très compliqué on va sur PancakeSwap j'ai déjà fait un tutoriel sur PancakeSwap si vous ne l'avez pas vu le lien est en description donc voilà vous choisissez quelle crypto vous voulez convertir pour avoir du Watch donc je vais pas m'embêter je vais le chercher voilà Watch et voilà par exemple si je mets 0,2 BNB je peux largement avoir les 13 Watch qu'il m'a demandé bon je vais pas le faire pour le coup mais voilà c'est comme ça qu'on fait maintenant vous savez comment obtenir du Watch sur PC je ne sais pas si on peut se connecter avec plusieurs wallets moi j'arrive à me connecter uniquement avec MetaMask mais en gros ici vous avez une grosse case login pro tac vous cliquez dessus et voilà là je suis connecté avec mon wallet alors par contre de base directement ça va mettre l'adresse de votre wallet moi pour le coup c'est un autre wallet à moi que j'ai envie de regarder parce que MetaMask je m'en sers pas en fait pour la Binance Smart Chain c'est pour ça j'ai rien dessus alors ok quand il vous affiche une erreur en fait vous recliquez sur les jumelles ça peut arriver voilà il a parfaitement chargé la page cette fois-ci et vous voyez que j'ai l'accès pro puisque j'ai assez de Watch, Tom, Portefeuille donc le mode pro ça amène beaucoup de choses notamment le fait de pouvoir changer de devise là je peux tout voir en dollars mais je peux très bien changer ça en euros hop en BNB et il y a plein d'autres devises voilà vous pouvez les voir ici mais je vais laisser ça en dollars les prix peuvent être rafraîchis toutes les 30 secondes avec le mode pro bon en soi c'est pas non plus l'utilité du siècle mais c'est pas mal et vous pouvez voir aussi ce que vous avez dans votre wallet avec le mode pro alors aussi à savoir que Hillwatch est intéressant parce qu'en fait on peut regarder n'importe quelle wallet donc voilà là on peut voir avec le mode pro combien j'ai dans mon wallet donc j'ai 55$ en BNB bon ça me sert essentiellement à faire des frais de transaction je suis quand même large avec 55$ et sur ce wallet j'ai pas grand chose de staker d'ailleurs ça je l'ai fait spécialement pour la vidéo pour montrer en fait les avantages qu'il y a avec le mode pro donc en fait sur le petit i on peut avoir plus de détails sur ce qu'on a déposé mais là on a déjà quand même l'essentiel c'est à dire ce qu'on a déposé les intérêts qui ont été engrangés le pourcentage d'intérêts annualisés donc voilà c'est assez intéressant on peut voir que moi j'ai déposé 1500 USDC et que pour l'instant j'en ai 24 en intérêts donc c'est plutôt cool il y a énormément de détails par exemple si on a mis plusieurs cryptos sur Bifi Finance on va avoir un total ici et ce sera même il y aura même des catégories parce que là vous voyez il y a écrit single asset vault mais si vous déposez des cryptos de poules de liquidités elles seront séparées vous pourrez voir par exemple que vous avez déposé 1000$ d'un type de crypto et 2000$ d'un autre type enfin c'est vraiment intéressant il y a vraiment beaucoup de choses c'est une plateforme excellente et si on clique sur le petit i on peut avoir un peu plus d'informations en général sur les coffres comme ça où on dépose juste une crypto il n'y a pas beaucoup d'informations on peut voir que pour l'instant mes intérêts moyens c'est du 24,7% voilà c'est pas dégueulasse on peut voir le nombre de jours ça fait 38,18 jours que j'ai déposé que j'ai fait mon premier dépôt sur ce coffre on peut voir les transactions enfin il y a beaucoup de détails il me semble que ça c'est accessible sans le mode pro mais il y a des trucs qu'on n'a pas avec le mode pro et c'est surtout pour les tokens de poules de liquidités donc là par exemple du BEND BNB j'avais ça dans mon wallet du coup je les ai déposés sur un coffre je ne vous conseille pas forcément de faire comme moi d'investir comme moi vous voyez que pour l'instant mes intérêts sont négatifs c'est parce qu'en fait je viens de les déposer et quand vous faites un dépôt que ce soit sur Autofarm, sur Bifi Finance et sur la plupart des plateformes de la Binance Smart Chain vous avez des frais, c'est normal voilà des frais très très bas quand même là j'ai 1$ de frais pour à peu près 1000$ c'est vraiment faible ce sera remboursé sûrement dans la journée on peut voir pareil le pourcentage d'intérêt et si on clique sur le petit i là on a des infos assez essentielles il me semble que les infos sur l'impermanent loss je vais rentrer un peu plus dans les détails il me semble que ça on l'a qu'en mode pro et en gros quand vous déposez des cryptos dans une poule de liquidité si vous déposez des cryptos pas stables s'il y en a une qui perd beaucoup de valeur et bien ça peut faire perdre de la valeur globalement aux 2 cryptos que vous avez déposé donc ça s'appelle des impermanent loss parce que vous allez perdre dans tous les cas et du coup là en fait vous avez vous avez la synthèse un peu de vos pertes vous avez l'ensemble des frais donc des intérêts que vous avez gagné voilà donc pour l'instant moi évidemment mes intérêts totaux sont négatifs puisque je viens de déposer et du coup j'ai juste dépensé les frais mais voilà on a énormément de détails c'est peut-être un petit peu compliqué pour ceux qui viennent tout juste de rentrer sur l'habitant Smart Chain mais avec le temps vous allez finir par comprendre tout ce qui est écrit ici vous en faites pas et là on a d'autres informations il me semble que ces informations sont disponibles sans le mode pro mais on peut voir que sur la poule de liquidité BNBNB j'ai 0,01% ce qui n'est pas grand chose il y a 17 millions de dollars dessus un token BNBNB ça vaut 130 dollars à peu près voilà c'est des informations assez intéressantes pareil on peut voir les transactions comme pour les coffres avec une seule crypto il y a énormément de détails si vous êtes curieux je vous laisse aller voir ça par vous même et si vous voulez voir l'ensemble des caractéristiques du mode pro tout en bas vous avez un petit pro si vous cliquez dessus ça va vous emmener sur la page médium de Yieldwatch où en fait c'est un article qui va vous résumer tout le mode pro les conditions pour être au mode pro comment ça marche etc et si on descend on peut voir les intérêts qu'on a à être pro donc il y a tout ça et ça c'est ce qui est à venir donc si vous ne lisez pas l'anglais évidemment vous pouvez copier ça et mettre sur Google Traduction ce ne sera pas parfait mais ce sera je pense compréhensible vu qu'il n'y a pas tant de termes que ça voilà je pense que j'ai fait le tour de Yieldwatch si vous avez des retours n'hésitez pas à me les faire en commentaire et si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos voilà c'est tout pour moi salut tout le monde salut tout le monde